Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa l'espora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, RCA, Tchad et pour finir, RDC. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et la mobilisation. Tous à la place de la République, Abidjan Plateau, le 8 juillet 2015, dès 8h. Côte d'Ivoire, Ivoiriennes, le pays nous appelle, on avance. Tout de suite, actualité en RCA. Nous revenons sur le plateau du débat panafricain. Moubarak Yonja, peut-être me retourner vers vous. Pourquoi, à votre avis, ce blackout constaté, surtout au sein même des médias occidentaux ? On n'en parle presque plus. C'est un peu comme si on voulait à tout prix que l'affaire soit classée, soit oubliée. Le 25 mai dernier, le Tchad abritait le sommet de chef d'État de la CEAC. Et j'étais sur place. J'ai eu la chance de remarquer, de constater la présence de Catherine Samba-Panza, qui, a priori, a écourté, n'est-ce pas, sa visite et a laissé ses collègues chefs d'État pour se rendre à l'Union européenne en Belgique et en France. Elle y a passé, en gros, 3 jours, plus 4 jours de visite privée une semaine. Quand Catherine Samba-Panza est rentrée en RCA, silence total, silence de mort. Les viols, les pillages. En Centrafrique, j'ai été l'expectateur, c'est un pays immensement riche. Mais, en Centrafrique, on compte beaucoup plus au kilomètre carré les groupes électrogènes, pour ceux qui ont les moyens, car l'essence de ce côté-là, le prix du matin à 8 heures, ce n'est pas le même prix le soir à 20 heures. Vivre dans ce pays, comme venaient de le dire certains qui ont vécu, ou certains Centrafricains, ce n'est du tout pas évident. La Centrafrique est un pays où le chef d'État qui sera au Cameroun, que ce soit le 3 juillet ou le 5 juillet, ses prédécesseurs, débat qu'un monsieur en pyjama, mettez le monsieur dans l'avion, et c'est quand on atterrit en Centrafrique qu'on annonce que vous venez comme ça prendre le pouvoir et être président de la République. Quand je parle, on croit que c'est du cinéma, qu'on est en train de blaguer. pourtant, c'est la réalité. C'est là où se trouvent les pays africains à l'heure actuelle, ou ce qu'on appelle les minuscules micro-États que représentent la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, qui seront forts quand ils vont se mettre ensemble. Les enfants ont été violés en Centrafrique. On ne sait pas qui. Je répète, on ne sait pas qui. Parce que, comme dans leur habitude abyssale, ils ont voulu désorienter le débat. Je m'arrête là. Pour des accusations sur tel ou tel autre pays, c'est tombé dans l'eau. Ils ont sorti le joker avec la visite de Mme Panza. Et ma foi, j'ai l'impression que ces enfants-là seront sacrifiés. Mais justement, Moubarak Yondja, qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Parce que juste après le retour de Mme Samba Panza, on s'attendait quand même à ce que le dossier puisse rebondir, ou même aller encore plus en profondeur, puisqu'on nous annonçait déjà, on nous disait que la justice centrafricaine avait aussi porté plainte, et finalement, c'est un silence. A priori, vu quelques câbles diplomatiques, on s'en rend compte tout simplement que la visite de Mme Kateri Samba Panza, en République centrafricaine, en Belgique, et en France, était masquée. Elle a été plus ou moins bien reçue, comme on reçoit les chefs d'État, c'est-à-dire à l'aéroport. Vous avez un main ou son adjoint, et après quelques heures ou le lendemain, vous rencontrez le président de l'Union Européenne, etc. Elle a été reçue, comme on reçoit certains chefs d'État en Afrique, et on a l'impression qu'en coulisses, elle a reçu l'ordre de se taire, de ne plus en parler, des problèmes qui dérangent. Ça dérange l'Europe, ça dérange la France, mais ça nous arrange. C'est pour cela qu'on demande aux Africains de toujours savoir tirer la couverture de leur côté. de savoir défendre leurs intérêts. Bien sûr que notre humanisme fera en sorte qu'on puisse penser aux autres, parce qu'ils ne pensent jamais à nous. Mais, je ne sais pas si effectivement, elle va définitivement se taire, elle est présidente de transition, ou alors elle attend son prédécesseur, ou peut-elle attend son prédécesseur, venir soulever ce dossier, qui semble, Bashi, l'usure du pouvoir, pratiquer le pouvoir au quotidien, nous savons que c'est très difficile. Je ne suis pas ici, en tant qu'Africain, pour mettre en exègue la différence qu'il y a entre le sexe fort et le sexe faible. Mais, je crois que, Catherine Sambapanza, l'onction du peuple, et qu'elle saura répondre, elle peut par exemple demander à Free Media de débarquer là-bas, pour qu'on puisse, via ce que nous représentons en termes de taux d'auditement d'écoute, mettre en exègue encore cette lumière. Alors, si ça peut vous rassurer, il y a quelques personnes qui nous ont fait appel, et qui nous ont fait comprendre que, en fait, les pratiques n'ont pas ceci. Qu'elles n'ont pas ceci. C'est tout simplement dommage et malheureux. Et comme on le dit toujours sur ce plateau, nous sommes en train d'avancer, avec des panélistes qu'on ne présente plus, par rapport à leurs analyses, ô combien, en fait, qui vont dans le sens de pouvoir instruire, éduquer les Africains, mais on a toujours l'impression que nos politiques nous tirent en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le peuple africain, le peuple centrafricain, le peuple tchadien, le peuple camerounais, le peuple de l'Afrique du Sud, au nord, de l'Est à l'Ouest, semblent s'harmoniser avec nous, car ce n'est pas qu'en français que nous parlons ici, en anglais, en aoussa, en espagnol, ils sont unanimes derrière. Mais malheureusement, nos politiques semblent hésiter. Et on va donc toujours continuer à lancer cette sonnette d'alarme, en criant plus fort, réveillez-vous, suivez-le pas, essayez de rattraper le train en marche, parce que d'ici peu, ce train va passer en vitesse TGV. Et vous ne pourrez plus, si vous êtes derrière, vous serez exclu. Et finalement, le monde avancera, et votre nom, au lieu de marquer l'histoire, comme Muammar Kadhafi, comme Thomas Sankara, comme Marcus Gave, et ils sont pleins, les nationalistes panafricanistes. Est-ce qu'il faille nécessaire de les citer ici ? Non ! Mais on tient à remercier, n'est-ce pas, certains panafricains, connus, convaincus, Robert Mugabe, Idriss Déby-Igno, Paul Biya du Cameroun, Obianguema Bazogo, qui ne cessent de crier et de décrier en disant que permettez-nous d'évoluer, donnez-nous, n'est-ce pas, les fonds qui vous restent. Ça, c'est de l'utopie, je ne sais pas si ça va un jour ressortir. Les fonds qui vous restent, n'est-ce pas, de cette coopération française où on n'a jamais rien gagné. Et nous espérons que, ma foi, tout cela va permettre, via l'Union africaine, que ces problèmes-là puissent se mettre en phase et que ces enfants, finalement, qui ont été violés, ceux qui sont en train de suivre le viol, peut-être à l'heure que je parle, il y en a qui sont encore violés, puissent rapidement trouver solution et que ceux-là qui en Afrique se comportent, vraiment, ils ne peuvent faire cela qu'en Afrique. Ce n'est même plus la liberté, c'est le liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Ils sont en terrain conquis. En tout cas, mais cela s'arrêtera un jour. Cela va s'arrêter un jour. C'est vrai que, c'est une affaire, on aurait voulu avoir même la dimension psychologique de ce qui a pu se passer parce que, probablement, il y aura des... Cela va impacter sur l'orientation, peut-être, sexuelle de ces enfants-là à l'avenir. Les maladies, Bashi. Et bien sûr, ces enfants... Tout de suite, actualité au Tchad. C'est ici, derrière ce mur, que tout s'est joué. Une opération de la police tchadienne en plusieurs temps. Dimanche soir, un gros coup de filet a lieu dans la capitale. Les échanges de tir sont nourris. Nous avons réussi hier, après échange de tir, à 21h, d'arrêter le cerveau de Boko Haram qui s'occupe du Tchad et du Nord Cameroun avec ses complices, avec beaucoup de documents. L'un des complices arrêtés fournit alors des informations dans cette maison à Djamena, des membres présumés de Boko Haram fabriqueraient des bombes artisanales. La police se rend sur les lieux. C'est alors que 5 kamikazes se font exploser. Au total, il y aura 11 morts, 6 kamikazes et 5 policiers. Mais les autorités sont satisfaites du résultat. Une quantité importante d'engins explosifs et de produits psychotropes et aphrodisiaques ont été saisis dans cette habitation. Un homme présenté comme étant le financier du groupe a été interpellé et mis à la disposition de la police judiciaire. Les résultats de son audition aideront certainement les enquêteurs à démanteler tous les systèmes mis en place par cette secte de la terreur dans notre capitale. Cette opération intervient deux semaines après un double attentat dans la capitale. Le premier du genre qui avait fait 38 morts aux abords du commissariat central et de l'école de police. Attaque toujours pas revendiquée mais pour les autorités tchadiennes elle porte la marque de Boko Haram. Et pour finir, actualité en RDC. La fête de l'indépendance c'est bien ce mardi à Matadi dans le Congo central où le chef de l'État Joseph Kabila a été accueilli au pont Pozo par le gouverneur Jacques Mbadou ainsi que par des membres du gouvernement central et provincial et la population à Liès. Un grand défilé civil et militaire est prévu ce mardi dans cette ville. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné à son arrivée. Et dans son message à la nation le président de la République de la RDC Joseph Kabila a invité tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toutes les divergences politiques conformément à la tradition congolaise des préventions des gestions et des résolutions des conflits. Joseph Kabila a affirmé que la RDC est le bien le plus précieux au monde. Le président de la République a salué les efforts fournis par les forces de l'ordre qui mènent des combats avec persévérance contre les groupes terroristes à Béni dans d'autres zones l'opérationnel au nord et au sud Kivu et en Itourie offrant ainsi à nos populations longtemps meurtries la perspective d'une aire de paix et de sécurité véritable et durable. Joseph Kabila s'est félicité les avancées enregistrées par la RDC dans tous les domaines de la vie nationale. Dans l'actualité également cette réunion du forum régional de la société civile de la conférence internationale pour la région des grands lacs CIRGEL qui se tient à Kinshasa au cours de cette réunion les cinq domaines thématiques de la CIRGEL et l'implication de la société civile sont évoqués au finish les participants ont élu cinq nouveaux cadres de la société civile de la RDC qui représenteront le pays à ce forum. C'est une réunion importante réunissant les structures de la CIRGEL conférence internationale pour la région de Grand Lac La RDC La RDC qui en est membre doit désigner ses représentants au sein du forum régional de la société civile CIRGEL et c'est le but de cette concertation. Nous appuyons les sociétés civiles au niveau national à redynamiser leurs structures et à être des partenaires et des interlocuteurs crédibles auprès de la CIGLR par conséquent auprès des chefs d'Etat de la région de Grand Lac pour que la voix de la société civile dans tous les problèmes concernant le Grand Lac puisse être écoutée. Les cinq domaines thématiques de la CIRGEL l'implication de la société civile ainsi que les structures et organisations du comité régional seront passées au peine fin au cours des échanges. On a décidé de venir ici pour organiser une concertation de la société civile en vue d'aider à structurer mieux la délégation de la société civile pour la CIRGEL. Il est important qu'on s'organise et qu'on stimule la participation et l'initiative. Au finish, les participants ont été élus pour un mandant de deux ans cinq membres qui vont le représenter à ces forums. Il s'agit de Fumuzanza, Georges Bokundou, Albert Kabouya, Madeleine Andeka et Rose Mutombo. Sous-titrage Société Radio-Canada Citoyens TV La chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora vous a présenté Les Brèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.